Une fin tragique pour un jeune de 16 ans qui était parti à la pêche aujourd'hui sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Signasse-de-Loyola. Il est tombé à l'eau ce matin. Son corps a été repêché en fin d'après-midi après une vaste opération de recherche. Pascal Robida, le père de l'adolescent lui-même, avait pris part à ces recherches. Tout à fait, Julie, parce qu'il s'agit d'un policier de la Sûreté du Québec qui habite dans le secteur où s'est produit le drame plus tôt ce matin vers 8h15. Alors, il a participé aux recherches avec ses collègues alors que la Sûreté du Québec a dépêché escouettes canines, plongeurs, hélicoptères sur le terrain pour mettre tout en oeuvre pour tenter de retrouver cet adolescent de 16 ans qui aurait simplement perdu pied en allant à la pêche sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à quelques pas de l'île Dupont. C'est à Saint-Ignace-de-Loyola, tout près de Berthierville. Alors, pour un policier, on peut se l'imaginer, c'est le pire scénario que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire participer à une opération policière où son propre enfant est l'objet de recherche. Et malheureusement, en fin d'après-midi vers 16h, on a retrouvé un corps dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, un corps inerte et le décès a été constaté sur place. On regarde déjà le bilan des noyades depuis le début de l'année. Il y en a eu déjà 28 au Québec. Oui, absolument. Et les vacances de la construction ne sont même pas encore commencées. On vous a préparé un tableau à l'écran où on peut faire un triste décompte de 28 noyades. À cela s'ajoute malheureusement la noyade de cet adolescent de 16 ans cet après-midi dans l'Annaudière. Donc on est rendu à 29. L'an dernier à pareille date, 42 noyades. Alors c'est donc dire que même si l'été est parfois favorable pour s'aventurer sur les plans d'eau, il faut toujours se méfier parce qu'une simple erreur ne pardonne pas, comme malheureusement l'a démontré cette tragédie ce matin. Merci beaucoup, Pascal.